bonjour tout le monde s'il m'a dit j'espère que vous allez bien ce milieu de semaine merci de suivre ma chaîne même si je vous assène des choses pas toujours faciles à entendre je suis plutôt quelqu'un de direct comme vous vous en êtes aperçu petit aparté avant de commencer le tirage oui il ya des choses pas sympa qui arrivent oui on va rentrer dans la tempête oui l'autre fou et l'elysée va nous pondre des lois liberticides il va certainement avoir les pleins pouvoirs je vous ferai pas de tirage sur les législatives parce que c'est pas la peine on voit ce que les élections amène rien du tout aucun changement donc on va partir du principe qui va pouvoir faire ce qu'il veut alors ça n'aura qu'un temps mais bon ça peut quand même être une période assez difficile pour tout le monde c'est pour ça en fait je vous préviens c'est tout bon après vous prenez vous prenez pas évidemment mais les personnes qui se dirigent vers la permaculture bah ils ont raison ils ont d'ailleurs j'ai écouté la dernière vidéo de chris sainclair que j'aime bien qui est une très bonne médium j'ai écouté aussi la vidéo de isabelle de quittances des nuits que ce je salue ici et celle aussi de daniel horace au carton ans et bref toutes ces personnes là en fait disent un peu la même chose c'est à dire que oui il y aura des choses difficiles oui le tout il va vouloir enlever le droit de la propriété etc etc bon bah crise le dit très bien il va falloir s'unir à s'unir parce que en fait ce qu'ils ont réussi pour l'instant c'est à diviser les gens bon malheureusement il n'y a pas eu d'union pour défendre les enfants en tout cas pas suffisamment pour défendre les soignants non plus pas suffisamment pour se défendre soi même espérons que quand on touchera la propriété cette fois les personnes réagiront j'ai bon espoir que oui enfin bref mais en tout cas essayer de mettre le maximum de vos biens à l'abri d'une façon d'une autre voilà et sinon comment est ce que vous pouvez faire pour augmenter vos énergies bas c'est pas uniquement la pensée positive même si c'est très bien c'est surtout être dans l'amour inconditionnel c'est comme ça que vous augmentez vos énergies je crois qu'il ya pas tellement de chaînes spiritualité qu'ils l'ont dit clair et net c'est ça qu'il faut faire c'est pas uniquement essayer de se connecter c'est bien de se connecter un peu aux étoiles oui bien sûr moi si j'essaie de le faire ça marche pas toujours d'ailleurs difficile en ce moment mais la plus important c'est de faire des choses positives pour autrui des choses gentilles la gentillesse ça disparaît de nos jours un sourire voilà demander des nouvelles rendre service à quelqu'un sans attendre rien en retour faire des petits cadeaux prendre soin des animaux pas bref être dans l'amour inconditionnel sans attendre forcément bien sûr quelque chose en rechange l'univers vous le rendra toute façon mais faites le avec le coeur c'est ça c'est comme ça que vous augmentez vos énergies c'est pas toujours en imaginant un futur doré c'est pas maintenant le futur doré c'est pas maintenant avant ça il y aura la tempête voilà bon je tenais à être claire sur le sujet alors on va regarder aujourd'hui les chemtrails voir si ça sort vous avez promis de faire le tirage je sais pas si je prends de ce tas là où c'est ça là d'ailleurs j'ai toujours un doute parce que je sais pas forcément quel quartier dedans peut-être tout à l'est bien celui que j'ai pas pris j'ai présenté on va le prendre alors qu'est ce qu'on peut avoir comme information sur les chemtrails regardez alors ah oui c'est amusant ça alors là j'ai quelqu'un qui observe et là j'ai c'est un petit clin d'oeil du jeu qui dit qu'en fait il faut faire ce face à son son meilleur mois le mois supérieur il faut vraiment vraiment aller chercher l'ange qui est en nous là c'est un petit peu le discours que viennent de vous tenir c'est un peu ça en fait vraiment être dans l'amour inconditionnel c'est là en fait et là c'est pareil les questions de protection bon alors c'est pas tout à fait le thème bon où je me recentre un peu sur le sujet alors qu'est ce que je pourrais avoir des informations sur ces traces dans le ciel c'est une tuer les traces dans le ciel voilà ce qui sort alors là j'ai un danger j'ai des choses chimiques oui donc ça c'est bien c'est bien les choses chimiques là en fait on a un danger mais on peut voler bon ok simplement on a la trouille de se lancer là il est ah oui d'accord là il ya quelqu'un qui fuit et justement qui laisse derrière lui des espèces de de papillons mais c'est des papillons qui sont noirs à l'âge et la famine ah oui et là j'ai question de guerre je sais pas pourquoi ça sort me demandez pas ça sort comme ça sort bon alors par rapport aux sujets actuelles moi je dirais que là et là ça peut être intéressant là je ne sais pas faut vraiment que je me reconnecte sur le thème faut j'y pense en alors le chemtrail dans le ciel en tout cas il ya des choses chimiques ici qui sont sortis alors la famine oui je vois je vois pas ce que c'est et ça ça peut être les avions puisque j'ai pas de carte d'avion en fait je me demande si la réponse est pas là alors celle ci je sais pas trop par contre là j'ai une histoire je vous expliquer après ouais ouais bah qui sait qu'ils sont à la manœuvre bon bah écoutez ils sont là ils sont là ouais ouais on a quelqu'un qui sort ouais dans le ciel et la peur des ténèbres d'accord alors moi ce que je vois ici alors les cigognes ça fait vraiment penser au ciel donc ça c'est plutôt les histoires de fictivement ce qui est dans le ciel les choses voyez en fait ce petit personnage là ça j'ai pas encore toi j'ai pas de carte d'avion mais c'est quelqu'un qui laisse derrière lui des nuages alors des nuages qui sont pas très positifs si on en croit la couleur des papillons donc oui donc c'est voulu bon enfin on sait que c'est voulu vous allez me dire oui je sais regardez là j'ai la carte de la chimie donc c'est bien voulu si bien chimique on est dans le thème alors pourquoi bah la réponse elle est là c'est à dire que à mon sens c'est pour rendre les cultures impropres à la consommation donc c'est assez fait pour éviter que on ait des produits du sol si vous voulez je sais pas ce qu'ils mettent dedans mais c'est toxique pour la terre et pour le sol et tout ça c'est voulu encore une fois pour diminuer nos ressources vous savez il ya pas très longtemps je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant enfin pas c'était tous les ans pratiquement on a eu beaucoup d'incendies moi j'étais très très choquée des insomnies des insomnies pardon des incendies partout mais alors pas des petits incendies c'est énorme des incendies énorme je me suis toujours dit mais c'est pas possible c'est pas naturel et à mon avis c'est fait aussi pour favoriser ça c'est à dire que quand on brûle une terre il ya plus rien qui pousse donc c'est vraiment voulu pour provoquer la famine donc là vous avez bien les cigognes alors ça a atteint aussi les oiseaux cette histoire bon qui sait qui est à la manoeuvre ce sont eux les reptiliens bah oui je sais je les sors toujours je peux rien alors ici vous avez quelqu'un qui est dans une tour donc en hauteur donc ça veut dire qu'il est nécessaire aussi d'être conscient avoir prendre de la hauteur voir ce qui se passe voir garder le ciel en plus voir vraiment le danger potentiel enfin le danger même de ses chemtrails bon alors ici c'est un danger alors on a les ailes pour voler mais on n'ose pas sauter et là il ya des choses auxquelles on n'a pas accès c'est on n'a pas accès à des richesses ici un bon ça peut être une carte qui sort dans le sentimental ça peut arriver mais c'est aussi un autre domaine on n'a pas accès à des richesses on n'a pas accès à des ressources éventuellement et là en fait on a des petites ailes donc ça veut dire aussi le jeu me dit que on pourrait avoir une façon de contrer ses chemtrails pour éviter justement qu'on soit privé de ressources donc ce qu'il faudrait faire bon on va voir on va les remettre une carte alors et là c'est bien les fusées alors j'ai pas d'avion mais j'ai bien une fusée dans le ciel donc c'est ça on va dire que les avions alors il ya des gens qui sont ligotés donc comme s'ils étaient obligés je vois pas pourquoi et là c'est le petit bonhomme qui a peur dans les d'aller dans les ténèbres donc il ya des gens qui ont des menaces par rapport à ça et des menaces alors qu'ils sont ces gens est ce que ce sont des gens qui savent qui peuvent rien dire ou est-ce que c'est ce sont des gens qui qui justement les pilotes par exemple qui qui déversent ces substances néfastes chimiques on va dire très très toxique sur sur la terre on ne sait pas en tout cas il ya des gens qui savent et qui peuvent rien dire là où qu'ils veulent pas dire et des histoires de menaces là ça m'étonnerait pas là on va regarder ce que c'est bon voilà vous avez compris alors ah oui ouais 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 il ya des gens qui sont menacés c'est à dire que les gens qui sont au courant ne diront rien parce que voyez il ya le coeur donc le coeur c'est aussi le sentimental ou la famille donc pour moi il ya un danger par rapport à des familles là les gens qui font ça ils sont partagés dans leur conscience ça peut être la conscience ils ont un vraiment un comment on appelle ça je vais pas le trouver je crois un choix mais un choix de conscience ouais c'est à dire que soit il refuse justement de de déverser ces substances dans le ciel parce que l'avenir c'est vraiment là l'avion la fusée si vous voulez qui va s'envoler mais alors il peut y avoir des menaces par rapport à leur famille soit ils acceptent et bon mais alors en sachant ce qu'ils font quand même il ya des menaces c'est sûr je pensais que c'était plutôt des questions d'argent c'est à dire qu'on paye les pilotes pour déverser leur saleté dans l'atmosphère mais il n'ya pas que ça il ya aussi vraiment les questions de menaces voyez le bateau qui est échoué donc là c'est la ruine c'est le fait que vous voyez tout est cassé donc attention il ya vraiment des gens qui sont menacés ici bon alors ici il ya l'escargot ouais et le fantôme ah oui alors attendez ça faut que je comprenne là on n'a pas droit enfin là on a on pourrait faire des choses mais on a la trouille les escargots et ça se met en place mais lentement il ya les assez de vide il va falloir attendre trop longtemps pour réagir parce que voyez l'escargot l'élan bon il parle à un autre escargot quand même ces discussions d'escargot tout ça et c'est un peu lent c'est à dire que avant que les gens comprennent ce qui se passe on risque d'avoir un peu un problème à ce niveau là attention il faut pas sous-estimer si je me suis là c'est vraiment vraiment fait pour ça pour moi la raison elle est vraiment là c'est pas autre chose c'est pas pour rendre malade forcément les gens ça peut être évidemment une raison non mais la raison principale c'est ça c'est de de décimer ou de rendre stérile voilà c'est ça c'est de rendre stérile les terres de culture donc finalement qu'est ce qu'on peut faire nous bas si on fait des petites choses dans le jardin se mettre ça a couvert sont dans une petite serre en plastique ou en vert quand vous voulez un des personnes qui sont de la permaculture ou quoi que ce soit protégé évidemment la terre ouais on va regarder un peu ah mais c'est vraiment des criminels ils veulent nous affamer parce que vous avez deux façons de tenir un peuple c'est soit par la peur soit par la fin c'est tout bon bah la peur ils l'ont fait avec le coco ça va bien qui a conduit aux restrictions et moi tout ce que vous connaissez et la fin c'est le prochain thème c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le sujet fait des conserves c'est fait des conserves c'est ça sera pas perdu jean ouais et puis aussi tout ce qui peut se garder long longtemps pardon longtemps et qui nécessite pas énormément de choses pourrait être consommé si vous voulez bon on se comprend alors ah mais tout ce que je vous dis vous savez c'est vraiment pour vous aider je suis pas là pour vous embêter c'est c'est vraiment pour vous aider alors voyez regardez une petite plante qui pousse donc c'est bien ça faut vraiment faire pousser les choses de notre côté petit à petit mais c'est vraiment ce qu'on nous demande ici c'est un conseil c'est toujours les conseils de l'au delà que j'ai moi aussi bon alors là on a pareil un des gens qui veulent alors tandis que je réfléchis ça c'est une belle femme mais à la masque du démon parce qu'il ya là elle se cache ouais donc c'est vraiment déjà encore une fois qui éventuellement sont riches les puissants les riches les voilà la grande la haute société comme on dirait qu'ils sont derrière tout ça ce qu'on appelle les élites pour moi c'est aussi la carte des élites ça ce sont eux qui sont derrière je vous mets le la moitié voyez up le diable up les gens de la bonne société ce sont eux qui sont derrière tout ça avec évidemment nos petits reptiliens ah ben voilà nos chemtrails ils sont là effectivement j'avais qu'une carte dans mes 300 cartes voyez je sais pas où ce qu'elle était mais c'est ça donc c'est bien produit chimiquement et regardez les petits moutons et ben ils jouent à soupes moutons donc ils se rendent pas compte du danger puisque là dans le jeu évidemment les chemtrails sont négatifs ils sont chimiques on voit bien que ces produits mais c'est mauvais pour en fait c'est mauvais dans le jeu là c'est pas forcément mauvais cette carte là mais dans le contexte oui c'est mauvais donc c'est pour les petits moutons enfin les petits moutons donc les gens malheureusement qui ne se rendent pas compte ouais donc c'est vraiment important de le savoir donc là pareil on nous demande vraiment de communiquer entre nous de nous relier parce que sinon le fantôme c'est aussi la disparition des choses toujours les assiettes ouais ah mais ils sont terribles ils veulent vraiment nous affamer bon alors la question que vous posez c'est est-ce que ça va se terminer tout ça alors ou plutôt qui peut s'y opposer qui peut s'y opposer parce que là on a vu qu'il ya des histoires de chantage donc les gens qui le savent continueront ou les gens qui le font continueront mais est-ce qu'il ya des gens qui peuvent s'y opposer on va essayer de voir parce que comment arrêter ça quoi c'est alors là on a une clé d'accord donc une solution on a une tour donc ça peut être une surveillance on a les poupées russes qu'est ce qu'elle vient de faire là je sais pas et là on a des choses que l'on n'atteint pas des choses que l'on n'atteint pas oui alors des brutoins avec samedi alors il ya une clé il ya une tour il ya une mauvaise surprise c'est les poupées russes alors n'est plus elle sourit là ensuite elle est neutre là elle pleure et là elle crie ouais alors les gens qui étaient partis sur les gens qui s'y opposent moi qu'est ce que ça lui a faire là parce que c'est la russie qui va intervenir dans cette histoire ce que des poupées russes la solution il ya quand même des gens qui surveillent il ya une tour ici il a fait des choses que l'on n'atteint pas ce petit garçon ou la petite fille je sais pas atteindre la fenêtre où il ya des petits oiseaux on sait pas exactement ce qu'il veut faire avec les oiseaux ah ok ah ouais ça c'est marrant je vous ai pas sorti cette carte là encore c'est la tortue qui porte le monde éventuellement ouais alors à l'intérieur de la tortue il ya quelque chose de rouge c'est un peu bizarre c'est ce soir on va la regarder un peu ça là c'est encore des moutons d'estiment ah oui non mais c'est pas les moutons là c'est ce qui se raconte c'est les nuages c'est parce que j'avais fait inconsciemment la relation avec les moutons là non 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 c'est quelqu'un qui te commande quelqu'un qui te commande au niveau mondial bon ben c'est bien c'est bien l'est qui vont intervenir d'une façon d'une autre dans cette histoire ouais et ben c'est là ça c'est l'europe ça va se discuter fort oh là là ça va se discuter très fort il ya l'europe qui intervient dans cette histoire moi c'est ce que je vois les désaccords les manipulations mais alors encore une fois il ya l'est qui va intervenir et là là c'est la porte ouverte sur un autre monde ouais est ce qu'on n'aura pas une autre solution parce que bon par rapport à c'est ce qu'on soit elle en tout cas j'étais partie sur les oppositions alors les oppositions bailes est ce que pas vous dire c'est sorti comme c'est sorti il y aurait une intervention à ce niveau là parce que ça va les arrêter protection des enfants mais en même temps les enfants qui sont en danger ouais donc les enfants qui sont en danger et les enfants qui interviennent dans cette histoire ouais et là il faut se dépêcher bon ben je sais pas exactement c'est peut-être pas la réponse à tout non plus mais en tout cas je laisse ce qui intervient d'une façon d'une autre il ya la notion de se dépêcher il ya aussi les enfants dans cette histoire bah oui forcément parce que la famine la nourriture les enfants évidemment sont importants et là alors là alors là ça me fait dire quand même qu'il ya des choses qui n'arriveront pas parce que l'on n'arrive pas donc il ya des choses ils n'y arriveront pas ils arriveront pas jusqu'au bout et ça c'est là c'est gaïa c'est la terre ça c'est la terre alors est ce que la terre pourrait se ressourcer on va regarder ouais non mais il ya des malhonnêteté sensé mais sensé il ya il ya des gens qui qui interviennent toujours pareil on les voit pas on les connaît pas mais il ya des gens qui interviennent pour aider au niveau de la terre bon mais c'est pas des gens comme vous et moi si je me demande encore c'est passé histoire d'extraterrestre je sais pas il ya il ya des gens qui voilà qui intervient au niveau de la terre c'est un peu obscur alors là par contre c'est parce que il ya une une solution ah oui elle a attendu ouais d'accord la solution c'est vraiment ça c'est vraiment alors faire des petits trucs des petits des petits îlots de culture 1 c'est en fait c'est un peu la signification de l'île déserte de faire les petites choses à notre façon un petit groupe un en petit en morceau c'est la porte la solution par rapport au diable c'est comme ça vient à comprendre en plus vous avez les questions de nourriture là ouais donc protéger la vie protéger la planète mais chacun à notre niveau par des petits bouts il ya que comme ça bon c'est ça la solution mais je vois pas qu'ils soient arrêtés pour l'instant ils sont contrés il ya c'est plutôt la terre qui est aidée voyez c'est la terre qui est aidée qui est soutenue il sait pas les fauteurs de troubles qui sont arrêtés c'est même même si j'ai dit qu'ils arriveraient pas à tout mais ils sont pas arrêtés c'est à dire qu'ils vont pas réussir à 100% de rendre les terres stériles c'est ça je crois pas mais parce qu'il ya une aide à côté mais ils sont pas non plus arrêtés si ça m'embête même si apparemment l'est va intervenir dans ce conflit d'une façon ou d'une autre ah je suis embarquée dans des choses compliquées là alors est ce que les cinturelles vont être arrêtés ah il ya quelqu'un là d'accord ah ouais alors là alors là c'est comme quelqu'un de très puissant en fait ces deux personnes j'en ai un qui est bien et j'en ai envoyé c'est la dictature avec le sang donc il ya il ya encore une ambivalence une une dualité j'ai envie de dire de quelqu'un qui veut faire fructifier les choses qu'il ya de l'or dans les mains donc les petits poissons donc c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment encore une fois développer qui est positif qui est aimable qui souriant qui chaleureux et là vous avez le tyran voyez qui est assis sur le tas d'or avec la coupe du sang donc on a vraiment à faire encore une fois un bloc de certaines personnes qui veulent nous affaimer sacrifice avec l'épée la guerre tout ce que vous voulez et d'autres personnes qui au contraire veut nous aider ouais c'est c'est nous on est au milieu évidemment ouais mais celui là bachant il a tous les pouvoirs on peut rien dire on sait rien voilà on peut rien voir donc lui nous empêche de nous exprimer un la censure et lui il est dans les étoiles d'accord il est dans les étoiles où il est du côté spirituel c'est marrant ce que je sors quand même j'avais dit qu'elle aiguë là mais là c'est césar enfin bref alors lui il va avoir une surprise et lui il est bien dans la protection protection aussi contre la piqûre je me demandais pas qu'ici je ne sais pas voilà comme ça c'est dit mais c'est le tuer le voyez c'est aussi en relation pareil avec la dualité bien mal ouais ben malhonnête il veut tout prendre voyez la tornade donc ces perturbations atmosphériques tout ça la terre qu'on met sous globe le la personne malhonnête avec les histoires aussi de deux mauvaises spiritualités un bref j'ai compris et là alors là il ya des choses informatique il ya des choses informatique point je peux pas en dire plus il ya internet qui intervient dans cette histoire ok tout cas bien quelqu'un ici mais qu'on ne connaît pas qui cacher un qui anonyme j'ai envie de dire parce que c'est internet c'est des fantômes il ya quelqu'un ici qui intervient je suis parti très loin dans le jeu je suis en train de sortir du tout du thème tu es là mon avis attendez on va continuer si je connais ce qui suis connecté on va regarder ouais question le temps on bat son temps est compté à lui un c'est là la carte du sablier qui fuit le temps est compté regardez là on a un empire je pense que vous voyez un petit peu va les un petit peu les temples grecques ou romains enfin bon ça va très bien avec ça d'ailleurs mais le temps est compté et là comme c'est étrange la belle carte de la spiritualité le sage on a deux mondes qui s'opposent et l'essentiel et bien c'est juste un moyen de nous de nous donner va de nous mettre en esclavage pardon en nous affamant et puis aussi en mettant les enfants en danger 1 alors ça dit pas la fin de l'histoire on est d'accord mais je continue on va regarder ce qui sort après coupure d'accord alors tristesse aussi oui c'est sûr c'est la compassion aussi 1 mais lui il ya une coupure pour lui il va être mangé et là il va avoir gain de cause bon bah tant mieux il pourra pas tout tout empêcher non plus celui là mais il a beaucoup de compassion donc ça c'est bien et à la fin mon avis il aura gain de cause il aura la victoire et là lui d'un coup pur 1 donc voilà qu'on coupe donc c'est un danger aussi pour bien danger et là je le vois être mangé voilà bon on va arrêter là donc un peu compliqué ce tirage je dois dire ceci partie sur autre chose après vous avez plein d'informations donc vous les reprendre à une à une si vous voulez en tout cas pour nous la solution ça passe par faire des petits trucs à notre à notre niveau je vous dis un permaculture bon alors je sais qu'il y en a certains d'entre nous qui peuvent pas dans ces cas là pour les personnes qui peuvent pas qui sont en appartement qui peuvent pas faire pousser des choses l'idéal c'est de prendre des contacts prendre prenez des contacts avec des gens qui eux qui eux pardon ont des des ressources c'est d'une façon d'une autre il va falloir se connecter se relier et puis si vous pouvez pas faire pousser des choses chez vous bah par contre rien ne vous empêche de faire des réserves de nourriture etc voilà merci d'avoir regardé ce tirage et puis d'un côté à bientôt au revoir 1